Lui, il est juste. Non, en fait, moi, Chakares, je suis super excité. Vraiment, j'adore quoi. Je viens ici et c'est con, mais je regarde le show comme si j'étais un spectateur et je me dis c'est cool. Vraiment, j'adore ce qu'on fait. J'adore le spectacle que donnent les combattants. Je trouve ça super. Les combats, on a fait des belles oppositions. Je trouve que vraiment, c'était une belle... C'est une belle année. En consecration, on arrive au bout d'une très longue année avec un événement qui a eu beaucoup de beaux combats de découverte. C'est le match qu'on tourne de faire avec toujours des combats qu'on n'attend pas des jeunes qui mettent leur carrière, ou alors qui sont vaincus. Difficile de dire qui va gagner. On a su, je crois, travailler beaucoup sur les oppositions pour qu'elles soient de qualité et en même temps qu'elles puissent entraîner le public pour qu'il y ait un engouement du public. Et vraiment, on travaille beaucoup sur ça. Et je pense que ça paye. Et c'est ce qui fait que le show est de qualité. Et après, bien sûr, comme il le disait, toutes les équipes, toutes nos années d'expérience où on a tourné partout, aujourd'hui, on reproduit le mieux de ce qu'on a pu voir partout, avec notre modestie. Mais en tout cas, voilà, on s'est inspiré des grands et on en a fait quelque chose de bien. Je profite pour remercier les équipes d'Ares, qui ont fait un grand boulot toute l'année. C'est incroyable. Je profite pour remercier les grands réalisateurs qu'on a chez nous. Et remercier les dames de fer qu'on a chez nous, qui ont géré tout ça qu'il fallait le faire. Et donc, l'année s'est terminée bien. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, février 22, sur Ares. Est-ce qu'on est bon ? On est bon.